Musique Dans le dernier JT d'Inrae, un livre consacré au monde rural, une application pour reconnaître la flore, des techniques spatiales au service de l'agriculture, le bilan des visiteurs et pour terminer, la recette du jour. Musique C'est un ouvrage qui est paru dans les éditions Coyer et qui s'intitule « Métamorphose du monde rural » et qui s'intéresse principalement à la place des agriculteurs dans leur territoire. Le principal résultat, puisque c'est un travail plutôt de statistique et de cartographie, c'est de montrer qu'il y a maintenant une forte proximité, à la fois sociale et géographique, entre les agriculteurs et l'ensemble des autres populations et des fonctions du monde rural. Musique PlanteNet, c'est un programme de sciences participatives qui s'appuie sur une plateforme informatique web et mobile qui vise à caractériser la biodiversité végétale à grande échelle. Ce programme de recherche, PlanteNet, n'aurait pas pu se mettre en œuvre sans la participation du grand public. Et actuellement, il y a environ 100 000 utilisateurs journaliers. La majorité des gens téléchargent une application mobile, prennent une photo de plante, idéalement un gros plan de fleurs, feuilles ou fruits, et des algorithmes de reconnaissance visuelle vont comparer leurs photos à une base de photos utilisée pour l'apprentissage d'un modèle d'identification. On couvre aujourd'hui 28 000 espèces à l'échelle mondiale. L'objectif final du programme, c'est de disposer d'un grand nombre d'observations géolocalisées de plantes qui nous permettent d'avoir un suivi de la distribution géographique très fin et de pouvoir suivre finement également la dynamique de développement des plantes avec l'apparition des fleurs, feuilles et fruits. En fait, Connect by CNES, c'est un programme du CNES qui a pour objectif d'ouvrir le spatial aux autres domaines hors spatial comme la mobilité, la santé et l'environnement. Il y a des domaines de l'agriculture pour lesquels la donnée spatiale et les technologies spatiales peuvent être extrêmement intéressantes, notamment en termes de rentabilité. Alors, quand on parle de technologies spatiales, on parle de tout ce qui est l'observation de la Terre, qu'on connaît bien avec les images, mais aussi tout ce qui est la localisation. En prenant des images régulièrement, on peut, au sein d'une parcelle par exemple, voir s'il y a des hétérogénéités dans le développement de la culture. Et puis, au niveau de la localisation, par exemple, on va l'utiliser, que ce soit sur le machinisme agricole. Alors, il y a tout le développement de nouvelles technologies de robots qui sont pilotées de façon très précise, c'est-à-dire qu'on est à la dizaine de centimètres par des positionnements par satellite. On a fait un jeu du loto des odeurs. Alors, j'ai parlé avec la dame derrière vous de Libraé, qui me parlait beaucoup d'hôtel des détections. J'ai vu des produits pour être plus écolo. J'étais vraiment surpris, et agréablement surpris d'ailleurs, parce qu'il y avait une diversité de thèmes. Je trouve qu'il y a une innovation assez pointue et actuelle, en tout cas, très, très, très... Je pourrais avoir des utilisations très intéressantes. Est-ce qu'on peut transformer les léchets pour les rendre plus utiles ? Franchement, c'est de l'accueil, c'est de la science, c'est de la modestie. Et merci beaucoup. Le principe de cette semaine, c'était de démontrer aux gens les recettes que Hervétiste, chimiste, Cheyen Rai, et Pierre Gagnère, un chef triplement étoilé, ont élaborées ensemble. La recette du jour consistait à une pâte de persil que l'on venait déposer sur des lentilles. Ces aliments sont bons pour le microbiote et le transit en général. Bon appétit, ciao! Sf group, salut! Voici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Socialiste L'Inanç blame